bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une grosse session d'exo tenta peo sur des bottes de talcacha over vita pas de peo deuxième tentative sur un g full perf toujours pas de peo tenta peo ambitieuse sur sandales de talcacha g perf over vita pas de peo tenta peo sur des sandales de talcacha over vita pas de peo tenta peo sur sandales de talcacha over vita pas de peo petite tenta pm sur l'arc d'un abonné qui me propose de lui passer ça me rappelle des choses évidemment arc corrompu exo pm dernière fois que j'ai tenté un pm sauvage sur un arc corrompu neer père force en reste bas c'est passé ça fait quelques années maintenant mais ça reste peut-être le moment le plus fort de tout ce que j'ai fait en forge de magie dans ma vie est ce qu'on réitère l'exploit pas de pm deux tenta exo peo sur des magnifiques novolcorn qui sont en quasi neer père qui manque un tout petit peu de chance le reste est vraiment excellent est ce qu'on a le pa là dessus on n'a pas le pa deuxième tentative pas de pa très très beau jeu de tenter ce genre de choses grosse vague sur des items très haut de gamme qui m'ont été montés sur plusieurs mois par un fidèle abonné et contact in game on a du coup d'une très très lourd on a quoi ici une grosse cinquantaine d'items je crois on va tenter du pa du pm du po peut-être de l'invoque ou autre c'est le propriétaire qui va nous dire selon les cas de figure je vous montre juste quelques petits jets pour vous donner une idée ça j'imagine ça va prendre un pm un magnifique casque dragueuf ouvre vitalité j'ai parfait on a des gros jets sur un nouvel ah oui d'accord mais là on est sur du g où déjà il faut un paquet de brisage pa juste pour avoir ça c'est une dinguerie un novolcorn over vita comme ça j'ai parfait c'est incroyable et donc là dessus j'imagine ça va prendre un pm si on passe un pm c'est le meilleur perf qui va prendre des péages pense voilà ça c'est juste pour vous donner un petit aperçu donc énorme 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 vague de d'exo ça va être que des jets de très 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 haut level il y en a pour je sais pas combien de centaines de millions ou de milliards de camas pour monter tout ça si on en passe ne serait-ce qu'un ou deux ça fera déjà des jets exceptionnels eh bien c'est parti je vous propose qu'on n'attende pas plus que ça c'était juste pour vous faire un petit teasing de la vidéo on enchaîne tout de suite on va commencer par façomager je pense je vais me mettre sur cette interface et on est parti sachant qu'évidemment sur ce genre de choses les items à réaliser qui vont potentiellement le plus de valeur c'est des exo pm sur du g brisage pa over vita typiquement les over vita voile corne over vita les choses comme ça c'est vraiment léger qui peut faire les choses les plus impressionnantes si ça passe allez c'est parti on commence à les premiers items on va prendre un symbolique le quatre feuilles quatre feuilles 2% po g parfait est ce qu'on a le po on n'a pas le po on enchaîne sur le bouclier capitale amakna en g parfait est ce qu'on a un pa là dessus on n'a pas de pa porteresse de guerre j'ai parfait est ce qu'on a le pa on n'a pas le pa écoutez je pense qu'on va faire les ateliers dans l'ordre on va enchaîner costumage je sais pas s'il ya du costumage peut-être que non bon on a commencé tranquille c'était du bouclier j'ai parfait c'est balèze mais ça reste des choses qui existent dans le jeu des boucliers j'ai parfait pa je pense qu'on va monter crescendo sur des items de plus en plus hardcore on a ici capologie moins 5 vitalité j'ai parfait sur le reste 2% résistance terre avec une tentative dommage au sort alors ça c'est typiquement le genre de le grand d'exo que j'adore si on passe là dessus ça fait un item qui est assez original et qui est extrêmement intéressant du point de l'optimisation est difficile à réaliser est-ce qu'on crie le dommage sort sur ce magnifique jeu de capologie en plus cap qui est de plus en plus utilisée en pvp ça revient dans pas mal de stuff pas de crie de dommage sort on a apparemment derrière un homoplate deux homoplate ou là il ya du rab il ya du rab ok il ya tout le reste qui arrive il voulait apparemment qu'on fasse la capologie en premier donc là on a plusieurs plusieurs coiffes de la coiffe appui pa avec les masques de coutoulou j'en vois trois avec des gros over vitalité la deux homoplate on a un casque dragueuf avec une invoque alors ça je sais pas ce qu'il faut comprendre ça c'est ça c'est le c'est le j'ai perdu dans la vague à vous voyez pas forcément tout c'est pas forcément dans l'écran vous inquiétez pas vous allez les voir quand on va tenter des exos je crois qu'il y avait les dragueuf aussi moi je vais le laisser de toute façon nous mettre ce qu'il veut go 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 quel plaisir alors on va commencer peut-être par le dragueuf est ce que je dois mettre là dessus un peu je pense par contre le 11% je sais pas trop je comprends pas le délire et au hockey franchement s'il s'était passé là dessus ça nous aurait mis mal ça doit être l'idem le moins intéressant de tout ce qu'ils nous proposent ici là dessus qu'est ce qu'on doit mettre un dommage sort je pense magnifique homoplate 3% feu très très beau j'ai bon j'ai buggé j'ai cru que c'était passé où j'ai eu un coup de ouf j'ai eu un petit coup de petit coup de pression cardiaque là j'ai cru que c'était passé c'est un échec bon il pourra retenter peut-être une ravie pour essayer de casser le pa à la ravie de faire un énorme over c'est possible c'est ça lui laisse des possibilités derrière il pourra retoucher les fm là dessus c'est un pm très beau j over vitalité dommage pour le moins un d'un tel pas de pm on enchaîne masque de coutoulou pm aussi je pense pas de pm on est sur du gros g1 ici ça doit être du dosso dommage à chaque fois y'a du petit moins un stats ça casse un petit peu la beauté du g bon ça reste quand même très intéressant si ça passe non plus malheureusement pourrait presque en retenter une mais bon là c'est un peu moins intéressant et là dessus du coup ça va être pm aussi je pense ok là on assure un g beaucoup plus soigné un over un peu moins conséquent mais ça reste des items qui sont très joués en ce moment en pvp notamment sur des modes des modes full dommage sort donc de l'over vita c'est hyper intéressant pas de pm ok on a fini pour les coiffes en tout cas pour cette petite vague ici il me semble qu'il avait d'autres casques dragueuf de ce que j'ai vu on enchaîne sur du casque dragueuf on en a deux en pa on va commencer par cela ok donc je pense c'est pour du brisage mais c'est déjà qu'ils sont hyper haut de base donc là un brisage là dessus ça peut faire des jets absolument incroyable pas de pa dommage on était sur du moins un pour cent reste très impressionnant celui là un petit peu moins bon sur les pour cent reste mais pareil ça peut donner lieu un énorme brisage pas de pa non plus on enchaîne sur les plus gros maintenant les pm 236 vitalité gperf sur le reste pas de pm est le plus gros 253 on a deux vitalités de du maximum possible atteignable dans le jeu du meilleur casque dragueuf over vita pm théorique est ce que on a le pm sur cette énorme g ça c'est chaque clic coûte très très cher là je sais pas ceux seuls ceux qui font la forge de magie se rendent compte de du nombre de kamas et d'heures de fm qu'il y a derrière chaque clic d'exo contente pas de pm on passe au métier corps de mage on va commencer avec une tenta po sur un poulpagne avec un magnifique g moins de vitalité moins de sagesse exo 3% de résistance au du poulpagne pour cent opo ça me rappelle des belles époques de 2017 2018 de pvp aujourd'hui ça se fait un petit peu moins c'est peut-être un peu moins méta mais ça reste quand même très 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 classe et on est sur du très gros très gros g une grosse tentative ici est ce qu'on peut avoir le p o sur ce magnifique poulpagne pas de p o on enchaîne sur allez des menottures mais notre pm là on va avoir du mal à mettre un pm trop d'over vitalité on est sur du gros g d'over vita on a le retrait pa ce qui n'est pas systématique sur les menottures on peut les fm avec ou sans le retrait pa donc là on est sur du g bien bien balaise et ça en over vitalité dommages sort c'est excellent notamment en pvp sur des modes r des modes qui peuvent se jouer avec ébène éventuellement crocobur bon maintenant la crocobur s'est fait nerf mais ça reste quand même des items hyper hyper optimisé de l'over vita dommages sort c'est dans le mieux notamment pour du sacrier ou des classes type voilà ça crie ou j ou autre moi c'est mon rêve d'avoir ce genre de g dans mon stuff est ce qu'on peut passer en dommages sort là dessus pas de dommages sort un peu moins d'over vitalité ici mais ça reste magnifique est ce qu'on a le cri de dommages sort pas de crie de dommages sort pour le reste on va mettre des pm est ce qu'on peut avoir un pm sur cette over vitalité pas de pm sur celui ci j'ai parfait pas de pm et sur celui là un petit peu moins bon pas de pm non plus va nous rester une tenta dommages sort sur ce 2% r pas de dommages sort et on termine avec deux tentatives dommages sort sur des bottes du coeur saignant qui sont en trois pourcentaires ici qu'il y en a une en 2% une en 3% on va d'abord faire la 2% est ce qu'on peut avoir un cri de dommages sort sur ces magnifiques bottes du coeur saignant nerperf 2% r pas de cri de dommages sort et sur celle ci il manque un de sagesse pour que ceux d'une herperf mais ça reste ça reste balaise 3% r est ce qu'on a un 3% dommages sort en j'y cru mais non c'était une fausse juin bon respect et respect de tenter sur ces jets parce que c'est quand même c'est quand même pas n'importe quoi qu'on fait ici on arrive sur la plus grosse partie de la session de la vague exo et là c'est là qui est une très très gros calibre on a des amulettes on a des anneaux il ya des jets impressionnant et je pense on veut garder les plus lourds pour la fin mais c'est parti alors on a ici une amulette volkorn nerperf 3% feu qui va prendre un po est-ce qu'on a le po là dessus pas de po on enchaîne sur une deuxième amulette volkorn qui celle ci est en herperf over vitalité avec un 55 d'over ce qui laisse tout pile la place pour un pm est-ce qu'on a le pm pas de pm on a une troisième un tout petit peu moins bonne qui également prend un pm pas de pm ensuite on a trois jolis colliers de bœuf dur over résistance neutre qui eux vont prendre des runes résistance mêlée en crit si possible j'imagine que ça c'est plutôt pour du pendatant le pvm ou ce genre de choses on est sur de la grosse optimisation aussi c'est un peu plus original comme type de fm est ce qu'on peut crit une rune là dessus ça ne crit pas j'ai similaire ici en résistance eau ça ne crit pas et la troisième tentative a vraiment respect pour les g1 et c'est balèze pas de crit non plus on va passer sur le collier valet vénard j'imagine que ça c'est du dommage sort les modes comme je le disais avant les items agi pvp 200 over vital dommage sort c'est vraiment le c'est même de l'optimisation est ce qu'on peut quitter un dommage sort sur ce magnifique j'ai parfait pas de dommage sort en vrai on pourrait même en retenter mais bon après c'est un peu moins intéressant on va faire pareil sur la mulette il lit je pense à moins qu'il veuille un pm il veut un pm ok ça reste très très clean pas de pm niveau amulettes il nous reste les points d'ammonium on va faire les amulettes points d'ammonium maintenant alors là ici on a de l'over vitalité j'imagine que c'est du pm full pm allez c'est parti on là il ya les soins qui sont négligés c'est des items un peu plus facile mais c'est des items récents qui sont toujours très utilisés très recherché pas de pm deuxième tentative pm sur des gros g encore une fois nir perf non pas nir perf à cause des soins mais over vita pas de pm et le troisième à zéro soins pas de pm non plus ok alors qu'est ce qu'on a dans ce qui reste il nous reste un petit pilostère sauvage qui se balade là ça j'imagine que c'est un pm est-ce qu'on a le pm pas de pm on a un petit anoreuse qui se qui se balade aussi pareil ça va être du pm est ce qu'on a le pm là dessus pas de pm bon on va arriver sur les plus gros g maintenant il nous reste alliance lourson ceste de guerre amulet pandamonium et les anneaux volcourne et les anneaux volcourne évidemment c'est ce qu'on va garder pour la fin parce que c'est vraiment les plus grosses dingueries on va faire les deux annonces lourson ça c'est du pa et très gros j'ai bon les annonces gosson avec des jets incroyables il y en a quelques unes dans le jeu mais les détentats là dessus c'est toujours impressionnant sa force un énorme respect pour la force de magie l'alliance nous on est très dur à fm pour avoir ce genre de choses on est sur un magnifique nir perf ici est ce qu'on a le pa on n'a pas le père d'un à foc j'ai fait des tentats comme ça j'en ai passé un et celle là beaucoup beaucoup plus balèze parce que bon pour ceux qui connaissent pas bien la force de magie c'est beaucoup plus difficile d'avoir du g parfait avec de l'over vitalité pour tenter un pm que d'avoir juste du g parfait ou du g presque parfait pour tenter un pa donc les jets en pm sont beaucoup beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus difficile que les jets en pa donc celui là est incroyablement plus dur que celui qu'on a fait juste avant est ce qu'on peut avoir un pm là dessus ce qui ferait une magnifique alliance soit une des meilleures du jeu pas de pm ok il nous reste trois à nos possédés ça va être un pa ici on est sur un g full perf complètement parfait item très original très très utile moi j'en ai joué un peu en pvp en pvm aussi d'ailleurs est ce qu'on peut avoir un pa sur ce superbe j'ai parfait pas de pa deuxième on est ici c'est un tout petit peu moins bon j'ai presque parfait est ce qu'on a le pa on n'a pas le père et là encore un peu moins bon mais ça reste très clean est ce qu'on a le pa là dessus pas de pa bon à choisir si on doit en passer un je préférais que ça passe sur les zones volkorn je répète il nous reste 4 4 ceste de guerre et on passe aux zones volkorn alors on a ici un très beau j'ai tout ça c'est du brisage pa pour avoir ça moins 4 vitalité moins de sagesse très très beau ceste de guerre est ce qu'on a le pa là dessus alors là pour le coup on est vraiment sur de l'item hyper hyper recherché hyper joué en pvp pas de pa en pvm aussi d'ailleurs je pense sur des mots de feu j'ai fait l'erreur de lire le chat ça m'a perturbé est ce qu'on a le pa là dessus il manque une petite passa pour être sur du full perf pas de pa le ceste de guerre que celui-là est moins bon il ya un gros manque de sagesse évidemment s'il ya et s'il y en avait un qui devait passer c'était sur celui là mais on a savoir on ne se fait pas trop troller par le jeu celui-là n'est pas très gris ok bon le plus gros c'est celui ci c'est celui qu'on va faire tout en dernier je pense c'est le plus gros item de la vague là si ça passe on est largement au dessus du milliard en termes de prix de vente tout ce qu'on a fait jusqu'ici c'était pour s'amuser c'était du divertissement maintenant on va vraiment cliquer sur les pm là on va se mettre à cliquer sérieusement les échecs qu'on a vécu avant ne sont qu'un parcours pour nous amener à cet instant précis alors le propriétaire qui me dit attends j'ai une strat go faire la moitié en atelier partagé le reste je te le donne en échange tu le fais toi même c'est le propriétaire fait ce qu'il veut alors moi je pense que je vais on va faire les paient à en partager et je vais faire les pm du coup tout seul s'il veut je peux je peux comprendre qu'arrivée à ce niveau d'investissement sur léger il ya un peu de superstition qui pop je comprends je ne suis pas partisan de ce genre de maraboutage mais à mon avis il a passé tellement de centaines de millions voire de milliards de camas à monter ses items là que je peux comprendre qu'il ya un petit peu de surnaturel qui se s'insigne dans son esprit je respecte du respect bon alors du coup on va faire les pa ensuite il va me donner les over vita et je vais tenter les pm tout seul dans l'intimité avec le tchat évidemment donc ça ce sera le dernier qu'on va tenter vraiment c'est impressionnant gros gros respect gros gros respect bon déjà si on passe un pa c'est magnifique est ce qu'on a un pa ici sur un j'ai moins un chance mais à nouveau le corps qui sont vraiment des items particulièrement difficile à fm notamment à cause des 100 chance et 20 dommages qui fait que c'est très compliqué faut du brisage pa pour arriver à ça et ça peut troller bon bref c'est des items très recherché très joué et très difficile pas de pa alors là on est sur du g on est sur du g parfait ouvert vitalité on peut tenter un pa jusqu'à 255 vitalité donc là on est très très proche du maximum possible pas de pa et là on est au maximum possible là c'est ce genre de tenta ce genre de tenta qui font quand même un petit un petit petit coup d'émotion petit coup de petit coup de stress là on est vraiment sur du g absolument incroyable est ce qu'on a le pa sur ce j'ai parfait 255 vitalité item théoriquement parfait pas de pa le problème c'est qu'après avoir fait des tenta comme ça tu tentes là dessus tu as l'impression que c'est random alors que même ça c'est d'un gris absolument folle mais pas de pa là pourquoi c'est juste un jeu est parfait y'a pas d'oeuvre vita que ce que c'est que ce truc bon ça ça prend un pa tranquillement non ok j'ai essayé de la jouer en détente en mode ça va mieux passer mais ça n'a pas mal ça n'a pas fonctionné celle là non plus celui là est un peu moins bon par contre pas de pa il nous reste deux énormes tenta pm ça va être maintenant ouf allez les deux pm qu'on va faire de notre côté 3 tenta pm à j'en ai peut-être on est peut-être à t1 encore mieux 284 303 301 il ya un 301 aussi allez là c'est maintenant qu'il faut cliquer tout ce qu'on a fait avant c'était du fun là je veux juste trois sous ses critiques c'est tout ce que je demande c'est quand même pas compliqué allez donnez moi de la force levez tous les bras si on passe ça déjà allez on va booster le karma à fond j'ai demandé au propriétaire pour s'il n'y vous inquiétez pas il me dit vas-y tu peux signer le ça c'est c'est optimal en fait parce que ça je sais que je vais prendre 50 commentaires de omg comment pourquoi tu signes etc et ça ça fait ça fait monter les vidéos dans le référencement c'est des petits strats c'est pour optimiser vraiment tout ce qu'on peut optimiser là on peut pas faire mieux le pm pas de pm bon 301 vitalité j'ai parfait on est sur deux de l'over vitalité de 51 c'est vraiment énorme est-ce qu'on peut avoir un pm là dessus pas de pm bon là on a plus le droit de douter maintenant tout si il suffit que ça passe et ça efface toute la peine et tous les investissements qui ont été faits avant il suffit juste de passer cet item et la vie est magnifique pour moi et pour le propriétaire des items en revanche si ça passe pas ça va faire un coup dur quand même là j'ai parfait over 53 vitalité sur un item méta niveau 200 hyper recherché hyper difficile on est à d'autres vitalité du bel anneau volcourt possible à faire dans le jeu est ce qu'on peut avoir un pm là dessus je vais boire un petit coup de thé je vous laisse tous faire vos petites incantations aux petites superstitions pour nous booster le nous booster la force la puissance du clic je sais que certains aiment bien cacher le résultat cliquer en fermant les yeux ou autre moi je vais y aller avec vous avec toute la force du chat je regarde l'item dans les yeux je regarde la rune bien en face et je clique ça n'a pas suffit j'ai fait de mon mieux je me suis auto persuadé que ça allait passer ça fait mal je ne peux pas m'empêcher d'être en empathie avec notre héros du jour qui a monté tout ça ça met une claque là combien d'heures de fm et de kama pour monter tout ça je serais curieux de savoir environ 500 millions de kama pour pour les monter bon bah respect merci merci à acquis du coup pour pour ce moment c'est beau d'avoir des joueurs comme ça investit à ce point dans le jeu passionné qui nous font vivre des moments aussi intenses je sais ce que c'est ça force un respect je sais aussi à quel point c'est psychologiquement difficile de s'encaisser une vague comme ça avec zéro succès je pense qu'on peut tous l'applaudir et le féliciter pour sa persévérance et sa patience dommage bah écoutez je vous prie de m'excuser également j'ai pas été assez bon quand j'ai cliqué sur les runes apparemment j'ai pourtant mis beaucoup de bonne volonté quelques petites tenta sur de l'amulette émentaire avec du très gros jet on est sur du jet parfait exo vita on va tenter de faire un exo vita pm est-ce qu'on arrive à mettre un pm là dessus c'est magnifique pas de pm deuxième tenta pm sur un jet encore meilleur en 54 vitalité pas de pm on enchaîne sur des tentes à invocation sur des jets encore plus gros 95 vitalité j'ai parfait pas d'invocation est la plus belle pour la fin j'ai parfait 105 vitalité est ce qu'on a une invocation là-dessus pas d'invocation double tentative repassage po sur une magnifique ceinture de brousse moins un vitalité alors pour vous donner un ordre de grandeur il y en a une qui s'est vendu récemment en inter serveur en moins de vitalité moins un sagesse elle est partie à 65 millions donc là on est sur un jet qui s'approche d'une centaine de millions assez facilement un item très recherché dans la meta autant en pvm qu'en pvp très dur et fm on a ici un jet incroyable est ce qu'on peut avoir le double repassage plus ou là dessus non tenta double repassage po sur une ceinture de brousse j'ai parfait sur tout le reste là on est sûr de l'item de très 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 gros calibre incroyable allez le p o pas de p o double tenta repassage p o sur une traîche de brousse nire perf un p o pas de p o double tenta repassage p o sur une belle ceinture de brousse moins de vitalité pas de p o double tenta repassage p o sur une belle ceinture de brousse nire perf at p o tentative de passage p o sur une ceinture brousse nire perf ça passe pas et on en a une deuxième dans la foulée c'est une double tentative de repassage ça passe et ça passe pas tant à double repassage p o sur une magnifique ceinture brousse j'ai parfait on y croit pas de p o 3 tenta pm sur des anneaux de brousse avec des très beaux jets parfaits overforce et c'est l'islam que je suis susceptible de travailler un petit peu parce qu'il m'en faut dans plusieurs modes notamment pour du yop tr pvm et du sram tr pvm est-ce qu'on a le pm là dessus on n'a pas le pm c'est des très très belles tentes alors venir perf overforce pas de pm la meilleure pour la fin 79 forces c'est vraiment magnifique là vraiment pas de pm mais gros respect pour la qualité des jets si ça pouvait passer là dessus j'achèterais très cher 4 gros tenta pm ou alors ça c'est vraiment l'item idéal du piloster perf de docrit pm c'est mon rêve pour les modes les membres les modes multi de crits de forme pvm si on pouvait avoir un pm là dessus ce serait une dinguerie pas de pm dommage et des tenta sur un autre brousse overforce ça j'en ai besoin aussi dans plusieurs modes ici un joli g en 79 force pas de pm et ici un g à 78 force pas de pm dommage cinq énormes tentatives de crits dommage au sort sur cinq beaux jets on a ici grand du valet vénard over vitalité très beaux j'ai un très très gros neer perf sur le valet vénard on a des soler de guerre over vita 94 intel c'est pas ouf bouclier du katana makna de pour centaire j'ai parfait là une amulette strigy de venir perf over 54 vitalité et une ceinture volkorn plutôt correcte over de pour centaire bon il ya 36 sagesse il manque un peu de vita mais quoi qu'il en soit c'est quand même des grosses tenta et le propriétaire des items parce que c'est un abode qui me fait faire ça sur ces items nous dit que si le bouclier passe on tente un po sur des dac dragueufs 3% dommage au sort est correct sur les stats offensives bon bah c'est parti on va voir ce que ça donne on va commencer je pense par joyeux magé alors c'est parti les ruines dommage sort on va commencer par l'amulette strigy de l'amulette strigy de vraiment est très belle franchement un dommage sur la dessus ça fera un item de très très haut calibre est ce qu'on a le critique dommage au sort sur cette amulette régine irper over vitalité pas de crit on enchaîne sur le magnifique valet vénard toujours pas et on peut même en tenter un deuxième non plus alors on avait ensuite corps de magie avec notamment la belle ceinture volkorn ça ne passe pas du coup il va va falloir une ruine dommage sort il va m'en manquer une ça passe pas non plus sur les soldats de guerre et dernier item du coup le bouclier on a gardé le meilleur pour la fin je sais pas si le propriétaire aurait peut-être une ruine d'ossor à me donner en rab c'est magnifique c'est absolument sublime bon là c'est le ce serait le plus stylé quasiment face aux magies dans le horreur le mieux serait c'est la chose sur ce qu'elle n'a maintenant 2% rg parfait c'est du g brise hp à ça ça ne passe pas malheureusement bon dommage en tout cas respect aux propriétaires des items c'est très ambitieux de tenter ce genre de choses et c'est avec voilà des tentes à oser comme ça que des fois on sort des dingueries en termes d'items sur dofus on va devoir se laisser là dessus j'espère malgré tout que ce moment ce moment fort qu'on a partagé ensemble vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt passage d'une ruine de transcendance dommage au sort sur une magnifique coiffe de pas de greffe leur venir perf sauf du point de vue du soin et de la prospection sinon c'est un énorme geste sur le reste il manque juste deux de sagesse un très difficile à obtenir sur cet item puits po avec 50 sagesse avec beaucoup de lignes difficiles donc énorme g ici c'est un jeu que j'ai acheté assez cher en hdv et donc une ruine de transcendance dommage au sort pour aller ensuite sur mon héliotrope multi de crit pvm hop là magnifique pour aller ensuite